Maintenant, essayer de regarder, pendant tout ce parcours, je me dis, il y a quelque chose qui t'a marqué, une très bonne expérience. Un jour, tu as dit, wow, j'ai vraiment, j'ai eu le bon coup, quoi. Tu te rappelles d'un moment pareil? Oui, je pense arriver pas mal de fois que tu investis sur une crypto et puis deux ou trois jours plus tard ou un mois plus tard, tu vois que ça a été multiplié par dix ou par cent. Donc, j'ai investi sur, très récemment d'ailleurs, sur certaines cryptos et puis ça a été multiplié par plus de, disons, combien? Par vingt, par exemple. Donc, voilà, il y a des bonnes expériences comme ça qui sont intéressantes. Mais ce qui, ce qui me, ce qui me marque le plus, c'est, c'est, voilà, on peut gagner un petit peu comme ça sur le court terme. C'est vraiment ces projets de long terme là. Tu vois, voilà que, par exemple, tel coin, à l'époque, quand j'investissais dans tel coin, ça valait pas grand chose. C'était, je sais pas, il y avait beaucoup de zéros à vendre. À chaque fois, je voyais un petit zéro qui disparaît. C'est compliqué, pas dix. Et bon, je crois, dans les cryptos, il n'y a pas seulement des bonnes nouvelles ou des bonnes expériences. On se dit toujours qu'il y a aussi des moments là où on dit, on est plein de regrets. On se dit, pourquoi, mais pourquoi j'ai fait cela? Est-ce que tu te rappelles d'un moment? Mais c'est, quel est, qu'est-ce qui t'a le plus touché, quoi? Alors, c'est horrible. Ripple, on est à quoi? On est en fin. Tout se passe, en fait, en 2017. Fin 2017, donc, j'ai investi dans Ripple. Je me dis, tiens, ça, c'est le projet intéressant. Mais en même temps, OK, on va faire un petit peu de trading. Du coup, je commence à investir. Hop, 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 j'achète. Je me dis, tiens, ça monte, oula, c'est le moment d'acheter. Il ne faut pas perdre le temps. Il faut acheter parce que ça monte. Alors, on achète au moment où ça monte. Ça monte, j'ai mis seulement ça, je vais tout mettre plus. Et on continue à mettre, on continue à mettre. À un moment donné, ça commence à baisser. Alors, quand ça baisse, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et on s'est dit, il faut vendre. C'est grave, il faut vendre parce qu'on perd. Et c'est ce qui se passe. Et pour moi, ça, c'est la mauvaise expérience parce que tu achètes quand c'est très haut et tu revends quand c'est très bas. À la fin, tu te dis, tiens, qu'est-ce que j'ai foutu? J'aurais dû… Et juste après avoir vendu, trois ou quatre semaines plus tard, tiens, ça remonte encore. Au même niveau qu'avant. Le sentiment, prendre le dessus. Pour moi, ça, c'est mon gros regret en fait depuis 2017 à 2021. C'est que des fois, le sentiment prend le dessus. C'est vraiment pour ceux qui commencent, c'est très, très difficile de ne pas faire jouer le sentiment. Et c'est ça qui suit à votre perte. Donc, quand vous vous lancez, oubliez vraiment le sentiment. Oubliez que c'est votre agent. Dites-vous que vous êtes dans le marché et que ça monte, ça descend. Quand ça descend, il faut serrer le cœur. Il ne faut pas vendre. Il faut vraiment… Il faut vendre uniquement quand c'est positif. Si vous êtes en train de faire le trading, mais si c'est le projet à long terme, du coup, vous placez… À chaque fois, vous cherchez seulement les occasions où ça baisse significativement, vous investissez. Par exemple, s'il y a une baisse de 40% ou 50%, vous achetez, mais vous ne vendez pas. Donc, si c'est le projet de long terme. Et à chaque fois, c'est comme ça. Vraiment, sur les cryptos, le truc, c'est ne pas voir comment ça augmente et puis dire, tiens, c'est l'occasion d'investir, j'achète. Non. Il faut vraiment étudier et voir à peu près comment les coûts vont se compter et acheter au moment de baisse, pas au moment de hausse. Parce que la tendance, souvent, quand on vient d'entraîner le machin, on dit, tiens, ça a augmenté de 50%. Si j'avais acheté, ok, il faut que j'achète maintenant parce que ça va continuer. Du coup, après, ça va. Parce qu'il y a toujours une correction après. Je crois, malheureusement, ça, c'est l'expérience que toute personne… Et je crois, de nos jours, c'est parfois aussi très difficile de regarder ton argent se diviser en deux, quoi. Et je veux dire, c'est une théorie qu'on maîtrise tous, mais la pratique est difficile. Donc, si tu n'as pas vécu ça et vivre ça et perdre beaucoup d'argent, c'est difficile de comprendre, au fait, ce que Jean-Fleu est en train d'expliquer, quoi. Et parce que la théorie nous dit, on achète bas pour vendre haut. pour faire des gains. C'est ça, la théorie. Et tous, on sait que c'est comme ça, le marché, quoi. Parce que si je vais au marché, je vais acheter quelque chose bas pour vendre haut. C'est comme ça que je me fais des bénéfices. Mais dans la pratique, c'est un peu différent, quoi, surtout. Mais je veux dire, on est là, justement, pour vous rappeler que vous allez vous sentir comme cela. Et on essaye de vous dire que, bon, c'est serrer le cœur et vas-y. Et c'est pour ça qu'on conseille le plus souvent de ne pas investir un argent qu'on a besoin de ça demain ou après-demain. parce que c'est ça qui nous pousse parfois à dire que non, là, il me faut vendre et récupérer le peu qui reste, quoi. Mais par contre, si on a un peu une vision long terme, comme Jean-Fleu disait tantôt, ça nous laisse un peu à 37, comme on dit. Donc, que ça descende ou que ça monte, la quantité de coins que j'ai resté la même, quoi. Ça n'a pas diminué. Ouais, c'est vraiment une très mauvaise chose à vivre, quoi. Ouais, cela étant dit, on est déjà presque à la fin de cet entretien. C'était vraiment plein d'informations et super. Et là, je ne sais pas, qu'est-ce que tu recommandes? Peut-être même avant de passer à la question-là, j'aimerais savoir, est-ce que tu recommandes les cryptos à ton entourage? Donc, activement, tu essaies de dire aux gens, investissez, ou tu es plus calme et si quelqu'un te demande, tu essaies d'assister. C'est comment de ce côté? J'essaie autant que possible de motiver les gens à dire, tiens, ça, c'est un projet intéressant. Voilà, lance-toi dedans. J'essaie d'encourager, en fait, mon entourage à pouvoir, en fait, déjà comprendre ce qu'est la crypto, la monnaie, et puis s'ils sont intéressés, qu'ils investissent. Ce que je fais en général, c'est que je ne demande pas de mettre une grosse somme. Donc, voilà, j'ai dit, tiens, OK, mais peut-être, je ne sais pas, 30 euros, 20 euros, et puis je vois à peu près comment ça se passe. Oui. Sur un mois, deux mois. Entraîne-toi un petit peu. Tu vois comment les tendances… Alors, est-ce que si tu vois une baisse de 40%, tu te flambles, tu veux tout vendre, OK, du coup, ça voudrait dire que, voilà, tu n'es pas encore prêt. Et qu'il faudrait continuer à travailler dessus. Donc, voilà, moi, j'essaie d'encourager les gens à s'intéresser à la crypto-monnaie. Moi, malheureusement, je pense que j'ai commencé… C'était un peu tard, en 2017, parce que si ça avait été en 2014, comme j'avais eu l'occasion la première fois, j'aurais appris beaucoup. Peut-être que je n'aurais pas beaucoup gagné, mais j'aurais appris beaucoup entre 2014 et 2017. Mais voilà, le voyage continue. Donc, voilà, j'essaie, comme j'ai dit, en fait, d'encourager les gens à pouvoir s'intéresser à la crypto-monnaie. OK. J'ai déjà converti deux ou trois personnes dans mon entourage. OK. Oui, je veux dire, c'est ça notre mission sur CryptoFobo. On essaie parce que nous, on est convaincus de ceci. Et c'est une révolution qui se vit peut-être une fois chaque mille ans. Ça, c'est une révolution financière. Et pas seulement, même technologique, parce que là, il ne s'agit pas seulement des finances, mais c'est complètement. Et je me dis, actuellement, on peut voir un peu comment le monde est. La jeunesse d'aujourd'hui a soif ou ne veut plus l'autocratie, ne veut plus la centralisation. et le Bitcoin ou le blockchain, en général, c'est ce que ça nous propose, de réfléchir d'une façon décentralisée. Donc, du coup, le pouvoir n'est plus entre les mains d'un groupe. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est sur ces bases-là qu'on se dit que non, les cryptos, c'est une révolution. Et on a aussi pour mission, sur notre chaîne, de vulgariser ça, surtout dans notre communauté. Donc, parce qu'on se dit, là, les gens pourront se faire beaucoup de bénéfices et ça va aider dans une répartition un peu juste des, des, du oeuf, quoi. Donc, des richesses dans le monde, quoi. Ouais. Donc, ouais, merci beaucoup, Jean-Flo, de t'avoir prêté à l'exercice. Ça a été vraiment réel prédit. Comme je dis, c'est vraiment, c'est la toute première édition de Parlons-en. et je suis sûr que, bon, quand le besoin va se faire sentir, on va, on va te faire signe et si tu as le temps, j'espère que tu pourras répondre présent, quoi. Parce qu'avec, avec tout ton vécu, c'est beaucoup d'expérience à partager à notre communauté, quoi. Et c'est, c'est un peu, c'est un peu marrant de t'entendre dire que tu as commencé un peu tard alors qu'on sait que plus de 90% de la population du monde entier n'est pas encore, n'a pas encore commencé, quoi. Et je me dis, il y a d'aucuns aujourd'hui qui hésitent encore alors que tu es en train de dire que tu as commencé tard. C'est juste pour les montrer que quand quelqu'un me demande que, bon, j'achète quand, moi, je dis, il fallait acheter hier, quoi. Ceci pour dire que, bon, quand on finit de causer, il fallait acheter maintenant. Non, mais ceci étant dit, la décision vous revient ici. On essaie de vous donner des idées. Faites vos recherches et essayez d'acheter des trucs dont vous êtes confident avec, quoi. Parce que c'est ça qui vous aide aussi plus tard à pouvoir vous saisir et vous ressaisir quand il y a des chutes pareilles, quoi. Donc, est-ce que juste, il y a une phrase pour clôturer? Une phrase pour clôturer, je dirais que on est vraiment en plein milieu d'une révolution. Donc, les choses vont beaucoup changer dans le futur. On ne parle pas dans 100 ans. C'est vraiment quelque chose qui s'annonce. Et le meilleur moment, à part 4 ans ou 5 ans, c'est aujourd'hui. Donc, voilà, si, pour ceux qui ont raté l'occasion en 2009, quand le Bitcoin valait 0,07 centimes, le meilleur moment pour se lancer, c'est aujourd'hui. Mais ne pas se lancer comme ça à l'aveugle. C'est vraiment d'étudier. Il y a beaucoup de bons projets. Il faut vraiment prendre le temps. C'est long. Voilà, il faut prendre le temps d'étudier, de voir à peu près quel est le projet qu'il y a derrière. Peut-être même regarder, en fait, les coins qui ont été créés en 2017. En 2017, fin 2017, il y a eu beaucoup de projets qui ont été créés. Certains ne sont plus actifs. Il y en a qui faisaient du Ponzi Game et voilà, qui ont complètement disparu. Mais d'autres continuent. Et c'est des vrais projets. Donc, regardez ces projets-là et voir, en fait, lequel vous intéresse le plus. Lequel fait sens par rapport à ce qui, ce que vous aimez le plus ou ce qui vous semble le plus familier. Moi, j'ai investi dans tel coin parce que, voilà, ils font de la remittance et c'est, voilà, c'est ce que nous, on fait tous les jours. Ils me parlaient très bien. Donc, voilà, c'est ce que moi, je peux dire pour clôturer. C'est vraiment prendre le temps d'étudier, de voir ce que ça vaut avant de se lancer. Parce que c'est ça qui vous permet aussi d'être résistant. Moi, les tels coins dont je ne vaux pas, j'ai acheté en 2017 et je n'ai pas vendu un tel coin depuis que j'ai commencé à faire les achats. Donc, voilà, on est en 2021 et ça continue. Donc, si vous croyez vraiment au projet, vous n'allez pas vendre, vous allez acheter et puis, si ça monte ou ça descend, vous savez qu'il y a un projet derrière et ça continue. Ça, c'est vraiment une très belle expérience. c'est une très bonne leçon pour la fin et merci à tout le monde et merci pour vous qui regardez actuellement. Donc, si vous avez aimé, likez, partagez et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne parce que là, il y aura encore beaucoup d'interviews et là, vous pourrez gagner. Merci, Jean-Flo et à plus. C'est rien. Merci, nous, à bientôt. Ouais, bye. Sous-titrage ST' 501